Depuis plus d'un siècle, des millions de lecteurs se sont passionnés pour les héros d'une des plus belles histoires d'amour qui a jamais été écrite. Comment l'amour peut-il être un péché ? Il n'y a qu'un seul péché, c'est de ne pas aimer. Le vie mortelle de celui qui connaissait le mieux, le coeur humain, vient d'être porté à l'écran. Des moyens tout à fait exceptionnels ont été mis en œuvre afin de reconstituer dans toute son ampleur le cadre où se déroule l'action de cet émouvant et passionnant roman d'amour et d'aventure. Et pour faire revivre les personnages inoubliables de Stendhal, le réalisateur du film Christian Jacques a choisi les acteurs qui pouvaient incarner le plus parfaitement les héros de la chartreuse de Parme tels que vous avez pu les imaginer à la lecture du livre. Voici Fabrice Del Dongo, véritable héros de légende. Fabrice jeune, impétueux, passionnée, romantique. La douce Clélia Conti. La belle et ardente duchesse de Sansevérina. Le subtil Mosca. Rassi, chef de la police, exécuteur des brasseurs. Ernest IV, prince de Parme, despote et cruel. L'inquiète Anglinlo. Le général Conti, gouverneur de la sinistre d'Oupharnaise. Le proscrit Palla. C'est vous qui avez tout fait. C'est vous qui avez tout de barré. C'est vous qui l'avez livré. Mais vous êtes la jeunesse, mais... Tandis que moi... Tandis que moi... Je suis devenue criminelle. J'ai trahi mon père. La Sansevérina quitte Parme. Plus de Sansevérina. Qu'est-ce qui se passe ? Mosca suit la Sansevérina. Plus de Mosca. Alors cette nuit, demain, on peut me le ramener avec un couteau dans la poitrine ? Avec le ... Comme je t'ai fait souffrir. Comme je t'ai tôt montée. Oh, j'oubliais à qui vous parlez. Randa ! Relâche. La vie de Fabrice est d'entre mes mains. Et un jyper qui a un trou dressé. Sous-titrage Société Radio-Canada